Je vais donc essayer, pour ma part, modestement et de manière un petit peu impressionniste, de répondre à la question qui m'était posée sur la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, et plus particulièrement l'application du principe pollueur-payeur dans d'autres contextes que la France. Alors, je le fais en tant que directeur général de l'Office international de l'eau, qui est une association française que vous connaissez probablement plutôt sous l'angle de la formation en France, mais vous avez ici un ensemble d'autres activités qui sont les nôtres, et qui sont pour une grande part à l'international, notamment tout ce qui est coopération dite institutionnelle, avec assez régulièrement des soutiens financiers des différentes agences de l'eau françaises par ailleurs, ainsi que l'animation de réseaux d'acteurs, et je voulais commencer par un petit cocorico, mais vous dire, vous vous rappelez que c'est la France qui accueille, à travers l'Office international de l'eau, le siège mondial du réseau international des organismes de bassins, c'est-à-dire les équivalents partout dans le monde des agences de l'eau ou des comités de bassins. Et cette association, dont le président est mexicain aujourd'hui, a son siège à Paris en France. Donc nous tous ici faisons vivre une approche qui est connue et reconnue à l'échelle internationale, donc je pense qu'il faut que nous en soyons fiers et que nous continuions à la défendre. Alors, le principe pollueur-payeur, ce sont des mots un petit peu faciles, un petit peu rapides, qu'il faut évidemment décliner dans des contextes qui peuvent être très différents. Alors vous avez là une reprise extrêmement banale de l'ensemble des questions d'organisation ou d'enjeux qu'on peut avoir à se poser lorsqu'on est dans un contexte de niveau national ou dans un contexte de bassins. Alors, l'eau est largement reconnue comme un patrimoine commun dans les différents pays, pas toujours. Et les problèmes de sécheresse que vous connaissez aux Etats-Unis, en Californie par exemple, ou en Australie, sont liés en partie, il faudrait en débattre plus longuement bien entendu, mais au fait qu'il y a des notions de droits d'eau, de « right of rights » qui ne correspondent pas à cette notion d'eau patrimoine commun de la nation. Et je relève qu'ici, ce sujet-là n'a pas été évoqué depuis ce matin, c'est-à-dire qu'il y a un consensus sur le fait que l'eau brute, l'eau disponible en tant que ressource, c'est un bien commun, gratuit. Donc, c'est la vision majoritaire à l'échelle mondiale, mais pas forcément. Et en tout cas, c'est une vision qui est plutôt reconnue comme efficace. Donc, l'eau patrimoine commun dans la plupart des pays du monde, avec évidemment des différences d'organisation nationale, d'organisation de bassins, de répartition des compétences, qui peuvent être extrêmement différentes selon les contextes nationaux, et qui conditionnent la vision qu'on peut avoir dans ces contextes du principe pollueur-payeur. Sans parler, évidemment, des conditions démographiques, des conditions de développement économique, ou des conditions de sensibilité aux effets du changement climatique. Sans parler de la géographie initiale avant même ces effets. Et donc, j'ai mis le petit logo de la COP 23, qui a eu lieu il y a deux semaines maintenant. Mais il est important de se rappeler que dans ce contexte-là, d'abord, la notion d'organisme de bassin n'est pas systématique, même si elle a plutôt tendance à progresser à travers le monde, sous des formes différentes. Et en tout cas, il faut beaucoup de temps pour mettre en place ces politiques-là. Et le degré d'importance accordé dans chaque contexte national à l'eau est évidemment aussi un facteur essentiel et qui conditionne toute l'équation économique des politiques publiques de l'eau et plus largement de gestion de la ressource. Alors, une première idée, et je prends l'exemple de l'Estonie à deux reprises pour ne pas tout de suite partir sur des choses trop exotiques. « Petit cycle deviendra grand ». Il y a un peu deux échelles quand même implicites, on va dire, ou un petit peu, si on veut résumer, dans cette notion de principe pollueur-payeur. C'est la question de la tarification de l'eau, de l'eau potable, de l'eau du robinet, qui reste un sujet en soi dans de nombreux pays du monde. En France, il est admis que nous devons payer notre eau et il est même admis que nous la payons à un prix différent selon l'endroit où nous habitons. Je vous laisse à méditer si on vous posait la même équation pour le prix de votre forfait de téléphone mobile, par exemple. Mais il se trouve qu'en France, nous acceptons de payer un prix différent pour un bien pourtant fondamental en raison des conditions naturelles ou du service qui sont complètement différentes. Ce sujet-là, en tout cas, n'est pas réglé dans plein de pays du monde et le prix payé par l'usager de l'eau ne reflète pas forcément le coût du service, le coût du service de l'eau potable et de l'assainissement. Je résume toujours, mais les deux font la paire. Et donc, a fortiori, l'intégration dans les usages de l'eau, du coût de la gestion de la ressource, de la gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle du bassin, ou en tout cas une échelle plus large que simplement le lieu d'approvisionnement de l'eau qui sort du robinet, cette intégration-là reste problématique dans de nombreux contextes. Donc là, si vous prenez la colonne de gauche, pardonnez-moi, c'est en anglais, mais vous voyez que dans ce cas estonien, le prix du service de l'eau inclut bien cette notion de pollueur-payeur, pour faire très court, à la fois pour le prélèvement et puis pour le traitement de la pollution. Vous voyez en colonne 2 qu'une taxe spéciale pour les prélèvements existe, est appliquée, mais son produit ne revient pas en totalité au cycle de l'eau, puisqu'il est reversé en partie à l'État, en partie à la municipalité et en partie à ce qui s'appelle en Estonie l'Environment Investment Center. Donc la gestion de la ressource n'est pas en totalité destinataire de ce sujet-là. Et de la même façon, c'est l'exemple de la colonne 3, la gestion, le coût, la taxation de la pollution ne revient pas en totalité au cycle de l'eau. Alors, retenons que cette première brique d'un tarif de l'eau couvrant les coûts du service pose régulièrement problème et que, pour citer un exemple un petit peu plus lointain, un exemple d'actualité sur Cuba, l'alimentation en eau potable de la capitale, la Havane, est extrêmement difficile, notamment du fait que l'usager ne paye pas le coût du service. Et donc, nous accompagnons actuellement les Cubains, paradoxalement, par la mise en place d'une gouvernance à l'échelle du bassin pour améliorer la connaissance de la ressource et, petit à petit, faire en sorte que la prise de conscience sur le bassin amène à ce consentement à payer. Toujours la pauvre Estonie, je n'ai rien contre l'Estonie, qui est un charmant pays par ailleurs, mais il se trouve que j'avais ces présentations-là qui sont issues d'une conférence que nous avons organisée pour montrer, dans ce cas précis, et dans un contexte européen, vous voyez, il ne s'agit pas d'un pays d'Amérique latine ou d'Afrique, cette tentation, disons-le comme ça, de reporter sur des financements externes, d'externaliser les coûts internes, pour reprendre des jolies expressions qui ont été utilisées ce matin, la charge, du coup, de la gestion intégrée des ressources en eau. Là, il se trouve que, dans le cas de l'Estonie, ils ont pu bénéficier d'un soutien des fonds européens pour mettre en place un certain nombre d'opérations, d'améliorations de leurs ressources en eau. Alors même que l'Estonie, comme on l'a vu tout à l'heure, était un pays où ils avaient déjà un système de taxation et de paiement du prix de l'eau qui est relativement complet. Alors, cette question est extrêmement régulièrement abordée à l'échelle internationale. La question du financement pérenne, en particulier, est toujours problématique. Cette question qui a été réglée, en tout cas jusqu'à maintenant, par le système des redevances en France, dépend beaucoup, dans un contexte international, d'aides assez ponctuelles de bailleurs internationaux. Et vous avez évoqué, M. Le Fleuve, un certain nombre de cas à l'instant. Et je voudrais dire qu'il y a un cas un petit peu particulier des dépenses liées à la gestion des ressources en eau, qui mérite une attention particulière. Donc, c'est celui de la connaissance, de la connaissance de la ressource, de la connaissance des usages, des réseaux de suivi. Ça paraît une évidence en France, parce que je crois que nous avons un système avec à peu près un point de connaissance tous les 25 km². On a une station de mesure d'un certain nombre de paramètres. Donc, nous avons un réseau extrêmement bien fourni qui alimente la concertation à l'échelle des bassins ou à des échelles plus locales, qui fait que tous les acteurs partageant une ressource disposent d'une connaissance à peu près valide et en tout cas partageable. Ce sujet-là est loin d'être généralisé, et j'y insiste parce que c'est généralement une étape clé pour installer une gestion partagée de la ressource en eau. La capacité d'un contexte, d'un pays ou d'un bassin à mettre sur la table une connaissance fiable, scientifiquement établie et partageable. L'exemple que nous citons le plus couramment, c'est celui du bassin du Congo. Le Congo en Afrique, donc, c'est le 2e plus grand bassin versant du monde. Et au début des années 60, le bassin du Congo était relativement bien équipé avec une station, une centaine de stations de mesure hydrologique. Au début des années 2000, il en restait 8 en état de fonctionnement. A l'évidence, sur le 2e bassin versant du monde, quand vous avez 8 stations hydrologiques, vous ne pouvez pas faire une gestion efficace de la ressource. Donc, les premières étapes, c'est de constituer ce réseau. Et j'insiste là-dessus, parce que ça paraît évident de le dire comme ça, mais les financements pour mettre en place ce type de système, non seulement l'investissement initial, mais, comme ça a été dit très justement, le fonctionnement, la vie dans la durée, ces financements-là posent généralement problème au pays du bassin et posent même problème aux bailleurs internationaux qui n'aiment pas trop financé le fonctionnement de ce genre de sujets. Et donc, on peut trouver des solutions à ces aspects-là, des solutions économiques. Sur le bassin du Congo, pour y rester juste quelques minutes, nous travaillons avec un soutien de l'Agence française de développement à trouver des modèles de services qui permettent de valoriser la donnée hydrologique et même la donnée météo-hydrologique pour assurer des revenus et donc assurer la maintenance pérenne de ces stations sur le bassin. On change un petit peu de géographie. Alors, je sais que l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a des partenariats avec le bassin du Dacambé, nous sommes au Burkina Faso. Là, pour être un peu fascicieux, j'ai pris un autre bassin, c'est celui du Moun, qui est soutenu par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Mais cette diapositive, qui est une diapositive présentée par le directeur de l'Agence de l'eau, du Moun, me paraît intéressant parce qu'elle illustre de manière extrêmement concrète ce que ça peut vouloir dire, ces besoins de financement et l'utilité d'avoir un principe pollueur-payeur qui soit en place. Là, c'est sur l'enjeu de la planification. Et vous voyez que l'Agence de l'eau fait ses comptes et que les ressources propres de l'Agence, donc liées au système de redevance partielle qui est en place sur ce bassin, ne compensent que très partiellement, à hauteur de 52 %, en atteignant même les financements de l'État, les besoins du bassin en termes d'investissement. Et donc, la conclusion est simplissime. Le financement du ZDAGE n'est pas assuré par ses seules ressources. Alors, cette mise en place d'un principe pollueur-payeur avec les redevances à l'échelle d'un bassin nécessite une adhésion des acteurs et une mise en place progressive. Et cette adhésion des acteurs, elle repose, il me semble important de se le redire, sur la connaissance, je l'ai évoqué à l'instant, sur un autre aspect qui est évoqué à la fin, sur le contrôle. Alors, c'est un peu l'un de mes sujets parce que j'ai débuté ma carrière avec ce joyeux métier, la police de l'eau. La police de l'eau, la capacité d'un État ou d'un bassin, en tout cas d'un contexte, à contrôler que les prescriptions qui sont émises sont effectivement appliquées. Là aussi, ça a l'air tout bête, mais c'est le maillon qui permet à la boucle d'être bouclée. Sans parler, évidemment, du contexte réglementaire national qui doit autoriser et favoriser ces aspects-là. Dans certains cas, l'intérêt des usagers favorise aussi l'instauration un peu plus rapide d'un système préleveur-payeur. Je voulais citer un exemple brésilien. C'est le bassin du Rio Grande d'Eau-Soul qui a mis en place un système de redevance sur l'usage de l'eau qui a été lié à une gestion très participative des ouvrages hydrauliques, des barrages et des canaux qui existent sur ce secteur. Et donc, la redevance, là, est utilisée pour financer les ouvrages et partager la ressource. C'est une région semi-aride, pourrait-on dire. Et donc, la ressource est partagée entre industriels, entre usagers, entre agriculteurs, avec 54 commissions d'allocation de l'eau. Donc, vous voyez, une approche extrêmement localisée. Et ça, c'est un point aussi qui me paraît important. C'est-à-dire que l'application du principe pollueur-payeur, ce n'est pas juste une équation économique. C'est aussi une adhésion et une déclinaison d'acteurs à des niveaux parfois extrêmement locaux, extrêmement localisés. Je voudrais terminer pour dire que cette question de l'application du principe pollueur-payeur ou des équations économiques qui permettent de pérenniser des ressources financières pour la région de la ressource en eau, c'est un sujet qui fait l'objet de recherche, d'expérimentation, encore dans beaucoup de régions du monde. Vous avez ici le cas d'un projet particulièrement large, puisqu'il mobilise plusieurs pays européens que vous avez à droite, et trois bassins versants pilotes, l'un qui est commun à l'Équateur et au Pérou, un grand bassin brésilien et un bassin colombien. Et l'objectif, c'est d'analyser les mécanismes économiques, les mécanismes financiers existants pour les améliorer, pour les élargir, notamment pour prendre en compte, pour mieux prendre en compte les effets du changement climatique. Et on va retrouver un certain nombre de choses qui font l'objet des réflexions ou des débats en France. Donc, d'un côté, la notion de redevance, l'assiette des redevances, faut-il, dans le cas de ce projet, en créer de nouvelles, les étendre, les renforcer, pour quels usages, pour quels types de pollutions. Et de la même façon, parmi les actions pilotes en cours, il y a les enjeux de paiement pour services environnementaux. Donc, le projet est en cours de conclusion. Donc, tout cela fait l'objet d'une diffusion publique. Donc, je vous invite aussi à regarder sur le site internet d'EcoCoincas pour retrouver éventuellement quelques bonnes idées. En tout cas, cet exemple me permet de redire une fois de plus l'intérêt d'un grand nombre de contextes à l'échelle internationale pour cette application, de façon différenciée, mais du principe pollueur-payeur ou usager-payeur. L'enjeu, enfin, la robustesse aussi de ce principe par rapport aux éléments nouveaux qu'apporte le changement climatique. C'est une pression nouvelle, mais auquel un système de redevance, un système pollueur-payeur, peut s'adapter, peut réagir. Et puis, cette idée qui a été largement évoquée aussi avec d'autres vocabulaires depuis ce matin, mais c'est l'extension du concept au principe un peu symétrique protecteur-payé. Donc, pollueur-payeur, protecteur-payé. Et ce système existe en France sous des formes diverses qu'on a pu évoquer ce matin, mais également ailleurs dans le monde. Alors, pour conclure, moi, je voudrais simplement revenir sur trois idées, peut-être. La première, c'est que parmi les enjeux économiques, les enjeux de financement, il me paraît vraiment essentiel de maintenir le message qu'il faut investir, ça a été dit, mais je le redis, qu'il faut investir dans la connaissance, dans la gouvernance, dans la stratégie, dans la planification. Tout ce que nous, on peut appeler un peu rapidement les infrastructures douces, par opposition aux infrastructures dures, aux grands barrages. Et si on veut éviter les phénomènes d'éléphant blanc, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée, il est essentiel d'investir là-dessus. Et je confirme, ou je nuance, je confirme l'idée qu'à l'échelle internationale, le problème, ce n'est pas tellement de trouver de l'argent, mais plutôt de trouver des bons projets. J'insiste quand même sur le fait que faire financer ce type de projet de connaissance, de gouvernance, de planification de stratégie par les grands bailleurs internationaux, ce n'est pas évident, parce que généralement, ça ne coûte pas assez cher. Et puis, ce sont des financements qui s'étendent dans la durée. Mais vous poserez peut-être quelques questions là-dessus si vous le souhaitez. Deuxième idée, Moi, j'ai la conviction que la convergence ou l'intégration des intérêts va nous rattraper beaucoup plus rapidement que nous le pensons, notamment du fait du changement climatique. Et que le temps se rapproche à grande vitesse où le risque haut sera considéré comme premier, voire absolument vital pour la pursuite de nos développements en termes de santé, en termes de développement économique, sans parler, évidemment, de préservation environnementale. Et je peux citer très rapidement l'une des initiatives qui a été lancée à la COP21 à Paris. C'est une alliance mondiale des entreprises, la Business Alliance for Water and Climate. C'est la prise de conscience d'un certain nombre de grands noms de l'économie mondiale, souvent dans le domaine de l'agroalimentaire, mais pas que, qui se sont dit mais là, le risque haut, c'est un tout premier risque qu'il faut que je gère et que je dois absolument faire remonter dans mon agenda stratégique. Et lorsque ce risque vital-là, nous en aurons vraiment pris conscience, je pense que nous serons beaucoup plus rapidement d'accord. et troisième message pour dire, en revenant peut-être au contexte français, c'est que l'eau n'est pas un problème d'hier. Ce n'est pas un problème que nous avons résolu, quelle que soit l'antériorité que nous sommes fiers, par ailleurs, de porter à l'échelle internationale. L'eau, c'est un enjeu d'aujourd'hui. C'est une clé pour demain, pour préparer les services de demain, comme disait dans sa vidéo votre grand témoin. En Chine, au Brésil, au Burkina Faso, compte tenu des difficultés particulières de leur contexte climatique ou démographique ou économique, on en a parfaitement conscience aujourd'hui. Donc je voudrais terminer sur cette interpellation que nous avons, je crois, apportée au-delà de cette salle. Sommes-nous bien convaincus que l'eau en France est aussi un enjeu clé pour demain ? Merci de votre attention. Merci. Merci.